Aujourd'hui nous sommes le 21 février et comme tous les mercredis, des comics sortent en version originale. Vous savez, les boutiques américaines reçoivent leurs comics certainement le mardi et les mettent en vente le mercredi. Et aujourd'hui, il y a trois titres absolument incontournables si vous avez une boutique de comics proche de chez vous et si vous avez, eh bien, cette passion comme moi de la lecture des comics en version originale. Trois comics incontournables qui font faire vivre les boutiques de comics en version originale. Il n'y en a pas beaucoup en France et il y en a en Angleterre et là partout, vous pouvez commander en ligne. Vous pouvez les trouver si vous vous donnez les moyens et ces trois titres sont tout simplement, eh bien, un rendez-vous qui vont nous faire aller en boutique, pousser la porte d'une boutique et acheter ces titres. Le premier, c'est Ultimate Spider-Man numéro 2. Le premier est sorti, vous le savez, il y a un mois. Énorme succès. Le deuxième tirage est déjà disponible et le troisième tirage arrive début mars 2024. Énorme succès pour la série 2 Jonathan Hickman et Marco Keketo. C'est mérité, le titre est excellent. C'est du très bon Spider-Man. Le numéro 2 que voici, que voilà, arrive donc aujourd'hui. Et j'espère que vous allez lui réserver le même accueil. Il est très attendu. Il est très... tout le monde a envie de le lire, tout le monde a envie de savoir ce qui se passe, tout le monde a envie de découvrir Spider-Man en costume et en action. Les premières pages, les previews publiés sur les différents sites américains, eh bien, sont de toute beauté et je pense que ce titre va rencontrer un accueil absolument incroyable. Le deuxième titre à ne pas rater en ce 21 février, c'est Spawn 350. Ça, c'est le 349. Le 350, il est là. Ça, c'est la couverture de Peter Lee. Magnifique couverture. Il y a une couverture de Don McFarlane. C'est un record parce que c'est le 350e numéro et qu'il y a aucun comics indépendant qui ait eu 350 numéros. Tout simplement incroyable. C'est tout simplement un événement parce qu'il va se passer quelque chose dans l'épisode que je voulais découvrir à propos du trône des enfers. Et puis, c'est l'arrivée de Brett Booth au dessin qui remplace Carlo Baberi. Carlo Baberi passe sur la série Gunslinger. Donc, nouvelle direction, nouveau dessinateur et nouvelle ambiance pour ce Spawn 350 qu'il ne faudra absolument pas rater. Vous étiez présents pour le Spawn 300 et le 301. Là, je pense que vous y serez. Le troisième numéro à ne pas rater, c'est le deuxième numéro de Zorro. Zorro numéro 2. Après le succès, évidemment, incroyable du Kickstarter. Voici enfin le deuxième numéro de Zorro par Sean Murphy. Alors, on sait que ça arrive en version française très vite chez Urban puisque Urban a annoncé la sortie de ce titre qui va sortir en trois éditions. Mais, eh bien, c'est une chance d'avoir ce numéro en version française et de découvrir la nouvelle oeuvre de M. Sean Murphy qui, eh bien, a pris en main ce personnage pour en faire un succès, un 300 000 dollars aux Etats-Unis sur Kickstarter. C'est fou. Et, bien sûr, eh bien, cette incroyable, incroyable, incroyable série mettant en scène le légendaire Zorro qui est évidemment inspiré pour son costume Batman et qui, eh bien, qui enfin nous a rime. Voilà. Trois comics absolument incontournables et trois raisons d'aller en boutique aujourd'hui. Trois raisons de commander sur vos boutiques en ligne préférées. Spawn 350, Zorro numéro 2 et Ultimate Spider-Man numéro 2. Trois comics absolument incontournables qui sortent aujourd'hui et qu'il ne faudra pas rater. Soutenez vos boutiques, soutenez les indépendants, soutenez vos libraires préférés et craquez pour ces comics. Moi, je le dis souvent, il faut qu'il y ait des gros titres pour faire venir les gens. Voilà. Quand on sort Ultimate Spider-Man et en plus que c'est bon et que c'est bien produit et que ça respecte le lecteur et qu'en plus c'est passionnant, bien dessiné, bien écrit, eh bien, les gens se déplacent. Quand Spawn et que, vous le savez, depuis maintenant 30 ans, Todd McFarlane apporte un soin particulier à produire que des comics de qualité, eh bien, les gens se déplacent. Il y a un événement, il y a un 350, eh bien, ça sert à ça. Ça sert à faire venir des gens. Il y a des variants de cover, les collectionnaires se déplacent. Tout ça crée un terrain favorable pour les comics. Et quand il y a Zorro, quand il y a des grands noms qui s'attachent à des icônes comme Zorro, eh bien, ça vend aussi, ça cartonne aussi. Donc, clairement, il faut du talent, il faut de la qualité, il faut de l'envie et tout ça nous poussera à venir lire des bandes dessinées et des comics en boutique et tout ça nous fait déplacer. Et c'est ça, à la force des comics, la qualité, ça paye. La qualité, ça paye. Quand la qualité est au rendez-vous, les gens se déplacent, les gens achètent et les titres sont des succès. Donc, il faudrait que les éditeurs, évidemment, prennent conscience de ça, d'avoir des grands noms, d'avoir des stars, d'avoir des séries de qualité, d'avoir des bons scénarios, d'avoir des bons dessins. C'est tout ce qu'on demande, c'est d'avoir ces bouquins et nous, on sera au rendez-vous. Nous, on se déplacera, nous, on ira dépenser notre argent dans ces bouquins. Voilà, ne ratez pas ces trois bouquins, dites-nous lequel vous allez prendre. Je compte sur vous, à très vite, salut. Sous-titrage ST' 501